Gloire à Dieu, vous pouvez mieux faire que ça, je dis gloire à Dieu, je vous souhaite les bienvenus à cette session, cette session qui bâtit la vie, qui provoque le ministère ce matin et je prie que toute parole destinée à chacun vous parvienne, pénètre votre cœur, vous transforme et vous fasse avancer pour de grandes rauteurs dans cette nouvelle année au nom de Jésus, nos vies, nos ministères, ne seront jamais les mêmes, un grand-mère, prions ensemble Père, nous te remercions en ce jour, nous bénissons ton nom, oh que tu es grand, que tu es glorieux, nous demandons au Seigneur qu'aujourd'hui, que ce soit une session où la parole va transformer chaque vie et nous mettre en marche, en route pour le progrès, pour la destinée que tu as pour chacun de nous, magnifie ton Seigneur et magnifie ta puissance dans chaque vie, même en ce jour, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse pour vous asseoir, comme nous venons à cette conférence des ouvriers, des ministres et des professionnels, pour les quatre jours, aujourd'hui, demain, après lundi et mardi, je vais considérer l'histoire de l'église primitive, c'est-à-dire les actes des apôtres, d'autres ont dit que ce sont les actes du Saint-Esprit, d'autres ont dit que ce sont les actes du Seigneur Jésus-Christ, dans la vie des dissipés des apôtres, comme ils servaient dans la force et dans la puissance de Christ, et comme nous considérons les actes des apôtres, il y a quatre choses qui ressortent clairement premièrement, la parole, quand vous partez de chapitre 1 à la fin des chapitres, vous verrez la parole, deuxièmement, c'est le nom, le nom de Jésus, et comme vous parcourez ce livre, vous verrez comment Christ a donné son nom à l'église, aux croyants, aux ministres, troisièmement, une personnalité importante dans les actes, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans sa puissance, dans sa capacité, et le Saint-Esprit qui les envoyait, leur donnant la force et la puissance, et les amenant donc à accomplir le ministère que Christ les avait donné quatrièmement, c'est la vision céleste, la vision céleste, déjà vous voyez comment Christ lui-même a présenté la vision à chacun en acte chapitre 1, et ensuite au chapitre 2, jusqu'à la fin des actes des apôtres, vous verrez la vision céleste, premièrement la parole, deuxièmement le Saint-Esprit, troisièmement le nom, le nom de Jésus, quatrièmement la vision céleste, maintenant, comme nous considérons les actes des apôtres, je vais utiliser ces lettres A, C, T, S en anglais, comme j'ai voulu aujourd'hui, je vais parler du A, A c'est l'autorité, ensuite le C, c'est la confirmation, quand vous parcourez les actes des apôtres, vous verrez le A là-bas, vous verrez l'autorité là-bas, ils allaient dans la puissance, ils allaient dans l'autorité, et le Seigneur les remplissait tellement, leur donnait l'énergie, leur donnait la puissance, toute parole, tout acte, tout mouvement, tout pas, c'était avec l'autorité, deuxièmement le C, vous verrez la confirmation, la confirmation, le Seigneur confirmait la parole, au péché, il confirmait la parole, envers les maladies, il confirmait la parole, et également au possédé qui avait l'esprit de divination, il confirmait la parole, acte A pour l'autorité, le C pour la confirmation, le T, vous verrez la transformation, alors en parcourant les actes des apôtres, vous verrez la transformation, les apôtres eux-mêmes étaient transformés de faiblesse en force, d'impotence en force, de désespoir en espoir, et ils étaient donc transformés de la fatigue, de la peur, de la timidité, et ils sont parvenus à un niveau où la religion du jour avait même peur d'eux, ensuite vous verrez la transformation des pécheurs enceintes, vous verrez la transformation de ceux qui étaient malades, qui étaient bien portants, la transformation, A pour l'autorité, C pour la confirmation, et le T pour la transformation, et le S, c'est pour le soutien, le soutien, alors comme ils ont commencé, ils ont continué jusqu'à son parvenu, à la fin, au sommet, à la fin, il n'y avait pas des éléphants blancs dans leur ministère, vous voyez aujourd'hui de nos jours, il y a des éléphants blancs partout, des bâtiments inachevés, la tragédie de la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'il devient un éléphant blanc, un éléphant blanc dans sa vie, dans son ministère, Dieu voulait faire qu'il soutienne, qu'il garde la force, la vision, et le but, et continuer à avancer, juste à ce qu'il atteigne sa destinée, mais malheureusement pour plusieurs personnes, ils ont, ils ont le syndrome de projet inachevé, alors vous verrez, que dans les actes des apôtres, il y avait le soutien de Dieu, ce sont les choses sur lesquelles nous allons bâtir, et dès que nous aurons fini, tu ne seras plus le même, ta vie, ta famille, ton ministère, ta profession, ta vie, la vision que tu as, le but que tu as, ne sera plus le même au nom de Jésus, tu deviendras un meilleur homme, une femme meilleure, un meilleur ministre, un meilleur prédicateur, un meilleur chanteur, un meilleur professionnel, comme nous parcourons, je veux plaider avec toi, viens, chaque matin, et tu seras heureux d'être là, est-ce que peut avoir un grand amen de maïssa, aujourd'hui donc, nous commençons avec la première lettre, c'est l'autorité, l'autorité de la parole dans la vie et le ministère, voyons acte des d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, c'est ce que nous considérons, qu'ils annoncent ta parole, vous verrez que c'est le thème central des actes des apôtres, maintenant il nous dit, dans le verset 30, verset 30, en détendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom, de ton saint serviteur Jésus, le nom, le nom de Jésus, ça c'est l'autre point focal, des actes des apôtres, verset 31, on dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du saint esprit, ça c'est ce que je vous disais, la parole, verset 29, le nom, verset 30, et le saint esprit, verset 31, ils furent tous remplis du saint esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, acte des apôtres, chapitre 10, verset 44, acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ses mots, voyez cela, comme Pierre prononçait encore ses mots, le saint esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, chapitre 19, verset 20, chapitre 19, 20, 19, 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force, elle croissait dans le cœur de chacun, elle croissait dans la vie de chacun, elle croissait dans la famille de chacun, elle croissait dans la communauté, dans chaque communauté, elle croissait partout, elle croissait puissamment la parole de Dieu, c'est ce qui arrive dans l'acte des apôtres, l'autorité de la parole qui domine dans chaque vie, qui domine dans chaque indi jusqu'à aujourd'hui, voilà pourquoi vous êtes ministre que la parole de Dieu domine votre parole, la parole non diluée, la parole, la parole non altérée, la parole, la parole non compromettante, la parole qui nous prend de là où nous sommes pour nous amener là où nous devons être et je prie qu'au cours de cette conférence et après cette conférence et tout au long de ta vie de ministère, la parole dominera dans ta vie, dans ton ministère, au nom de Jésus. Chaque fois qu'il dit au nom de Jésus, on aurait ce nom en disant un bon bon bon, Amen. Aujourd'hui, nous considérons l'autorité de la parole dans la vie et le ministère. Trois choses à considérer. Premièrement, nous considérons la prédication persistante de la parole de l'évangile. Allez dans les actes des apôtres, vous verrez la raison pour laquelle ils avaient le succès qu'ils avaient, le progrès qu'ils avaient et la raison pour laquelle ils ont pu pénétrer partout. Et les païens ont crié, oh, ceux-là qui ont bouleversé le monde sont venus en congenant. C'est à cause de la prédication persistante de la parole de l'évangile. Deuxièmement, le but profitable de la parole de sa grâce. Oui, la parole, la parole de Dieu, oui, la parole, la parole de sa grâce. Le but profitable de la parole de sa grâce. Troisièmement, la puissance dominante. Quand ces gens-là ont déclaré la parole et avaient la puissance, la puissance sortait d'eux, la puissance sortait à travers eux. La puissance venait d'eux et touchait les cœurs et les vies des autres, des auditeurs. La puissance dominante, la puissance de la parole, ce n'était pas la personnalité, ce n'était pas leur diplôme, ce n'était pas leur habileté naturelle, c'était la parole et quiconque. Et la parole est encore là aujourd'hui. Et la parole est aussi puissante et aussi forte comme Christ lui-même. La parole est personnalisée. Alors, quand nous avons la parole, quand nous possédons la parole, quand nous nous approprions la parole, quand nous identifions la parole, la parole sort, elle aura la puissance dominante, la puissance dominante de la parole de Dieu. Est-ce que vous remarquez cela premièrement? L'évangile. Deuxièmement, la parole de sa grâce. Troisièmement, la parole de Dieu. Premier point, la prédication persistante de la parole de l'évangile. Acte chapitre 8, 25. Acte 8, 25. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et témoigné à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. chapitre 15, verset 7, chapitre 15, verset 7, chapitre 15, verset 7, chapitre 15, verset 7. Une grande discussion s'est engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruissent. » Entendissent la parole de l'évangile et qu'ils cruissent. Premièrement, donc, la prédication persistante de la parole de l'évangile. Trois éléments aussi, premièrement, l'engagement à la prédication de la parole de l'évangile. L'engagement. Ils ont donné leur vie, ils se sont engagés, ils se sont concentrés à la prédication de la parole de l'évangile. Il n'y avait pas de déviation, il n'y avait pas de distraction, seulement un engagement total à la parole de l'évangile. C'est ce qu'ils ont fait, l'engagement à la prédication de la parole de l'évangile. Deuxième élément, le courage pendant la proclamation de la parole de l'évangile. Ils pouvaient avoir peur, ils pouvaient être timides, mais ils ont continué. Les religieux de leur temps voulaient donc les rabaisser et les fêter. Ils voulaient donc fermer leur bouche dans cette communauté. Comme dans ta communauté, il faut le courage pour proclamer la parole de l'évangile. Si tu n'as pas de courage, cette section, le courage pénétrera ta vie, te donnera une nouvelle colonne vertébrale, pour que tu puisses dire, oh je ne savais pas que cette fois c'était là avant. La force, la puissance, le courage, que tu n'as jamais découvert avant, viendra dans ta vie au nom de Jésus, le courage, pendant la proclamation de la parole de l'évangile. Troisième sous-élément, les conversions à travers la prédication de la parole de l'évangile. Ça c'est l'objectif, ça c'est l'objectif. Qui veut prêcher sans avoir de résultat? Qui veut seulement prêcher sans dépeupler l'enfer? Qui veut seulement prêcher sans peupler le ciel? Qui veut seulement prêcher sans avoir la parole qui pénètre les cœurs, les vies de ceux-là, qui écoutent les conversions, pas seulement une seule, plusieurs, des multitudes de conversions. À travers la prédication de la parole de l'évangile. Voyons les sous-éléments un à un. Premièrement donc, l'engagement à la prédication de l'évangile, de la parole de l'évangile. Acte des apôtres, chapitre 4, verset 29, acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur voit leurs menaces et donne à tes serviteurs. Les menaces et visaient à les ramener dans leur petit cercle, à les ramener dans le temple, à les renvoyer dans leur maison et à se cacher comme au moment où Christ était crucifié. Afin qu'ils se cachent dans leur couverture et ne sortent pas. Mais dis, Seigneur, vois leurs menaces. Cette fois-ci, leurs menaces ne renvoient pas l'église dans leur chambre. L'église va se lever et l'église, malgré les menaces, dit, accorde à tes serviteurs, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Pas notre parole, pas notre, la parole de notre dénomination, pas la parole de la dénomination, mais la parole de Dieu, ta parole. Verset 31, il dit, verset 31, quand ils jurent, priez. Vous verrez, cette prière très importante dans les actes des apôtres. Chapitre 1, ils ont prié. Les hommes et les femmes. Chapitre 2, ils ont prié. Et si les produits ont lieu, chapitre 3, ils ont prié. Je n'ai ni argent ni or. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ensuite, chapitre 4, ils ont prié. Ils ont prié ici. Chapitre 5, ils ont prié. Et même, l'homme de pierre a commencé à guérir des gens. Chapitre 6, ils ont prié. Ils ont dit, nous, nous allons nous engager au ministère de la parole et à la prière. Chapitre 7, vous verrez. Etienne, il leva les yeux et dit, je vois les yeux ouverts. Chapitre 8, Etienne a prié. Chapitre 9, ils ont appelé pied dans la maison où Doca s'était mort. Il a prié. Quand vous parcourez l'acte des apôtres, prière, prière, prière. Et quand cela devient, fait partie intégrante de ta vie. Tu n'as connu pas la prière. Cours de prière, long de prière, prière de nuit, prière de la journée, prière à tout moment. Oh, la puissance du Seigneur va descendre sur ta vie comme jamais par le passé au nom de Jésus. Et quand ils ont prié, verset 31, quand ils ont prié le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Montrez-moi un ministre. Montrez-moi un ouvrier. Montrez-moi un lieur. Montrez-moi un prédicateur. Avant de venir prêcher, il serre la main là-bas, il parle aux gens sur le climat, sur la politique. Et quand le moment de la prédication vient, il monte au pupitre et il est prêt à prier. Non, il n'est pas prêt à prêcher. Il prie. Et après la prière, la puissance de Dieu les cature. Et ensuite, parce que la vie, la vie de prière, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Chapitre 6, verset 2 là-bas. Acte 6, verset 2. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, Il n'est pas convenable, il n'est pas raisonnable, convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 4. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et aux ministères. Et vous voyez, leur engagement, c'est pourquoi ils ont le succès. Et si nous voulons avoir un succès pareil, nous devons nous adonner à, continuellement, continuellement à la prière et au ministère de la parole. De la parole, chapitre 8, chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, à l'aide de lui en lui, annonçant la bonne nouvelle. Annonçant la bonne nouvelle. Vous voyez leur concentration. Vous voyez leur engagement. C'était vis-à-vis de la parole. Et je prie que nous aussi, dans notre génération, en notre temps, avec l'encouragement et l'exemple que nous voyons dans les actes des apôtres, que nous aussi, que nous puissions nous engager à la prédication de la parole de l'évangile. Deuxième élément, maintenant, c'est le courage. Pendant la proclamation de la parole de l'évangile, le courage. Pendant la proclamation de la parole de l'évangile, de toutes les professions que nous avons, de toutes les professions que nous pouvons exercer, il n'y a aucune qui exige le courage plus que l'œuvre du ministère. Quelqu'un est un couturier, il n'y a pas de menace. Tout le monde veut un bon tailleur. Un bon tailleur, d'ailleurs. Je veux qu'il me fasse de bonne tenue. Il n'a pas bien de courage. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des habiletés. Vous voyez le docteur. Un docteur n'a pas besoin. Nous avons de courage, mais il n'a pas besoin de beaucoup de courage comme nous pensons au courage. Quelqu'un est malade, il court vers le docteur. Ils apprécient, ils veulent son intervention. Ils vont lui payer pour son service. Regardez l'ingénieur. Courage. De quoi a-t-il besoin pour le courage? Alors, il construit les ponts, bien fait le travail. Mais le prédicateur, pour qu'il puisse arracher le pécheur des mains du diable, il a besoin de courage. Le prédicateur qui va changer, faire quitter les mains de l'idolâtrie et les amener à Dieu, le créateur. Il a besoin du courage. Le prédicateur qui veut faire quelque chose et qui veut prêcher la parole de Dieu. Et les païens vont dire, ah, tu prêches les choses étranges dans nos oreilles. Quel type de message prêches-tu? Parce que le message du prédicateur affecte la vie, affecte la famille, affecte la communauté, affecte le pays. Cet homme a besoin du courage et le courage, l'audace, la force de caractère, le courage dont il a besoin. Le Seigneur l'impartit dans ta vie au nom de Jésus. Le courage pendant la proclamation de la parole de l'Évangile. Voyons acte des apôtres, chapitre 4, verset 18. Acte 4, 18. Et les enseignants appellent, les défendent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Regardez, tous ces autres professions. Personne va dire à l'enseignant, aux professeurs de chimie, de mathématiques, et dire, viens, n'enseigne plus la mathématique. On ne va jamais dire ça. Ils vont même qu'ils l'enseignent, même aux heures supplémentaires. On ne va jamais dire à quelqu'un qui rend des services à la communauté pour dire, ne rend plus ce service encore. Non, on ne fait pas. On veut même qu'ils rendent plus. Quand l'eau ne coule plus dans la maison, tu veux que le monsieur vienne arranger ça. Quand l'électricité ne marche plus, tu veux qu'il vienne rapidement. Personne ne va dire, ah, ne fais plus ça. Mais, c'est le prédicateur qui les fait tourner des ténèbres à la lumière. C'est le prédicateur qui demande la transformation de vie, qui aura les défis. Et on lui dira, tu parles beaucoup du ciel. Non, vivons ici d'abord sur la terre. Et ayons les bonnes choses de la terre d'abord. Ne parle plus du ciel. Ne parle plus de la sainteté. Ne parle plus de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous avons ce défi. Mais, le courage va te donner la victoire. J'ai dit, le courage te donnera la victoire. Verset 19, verset 19, Pierre et Jean leur répondent dire, Jugez, s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. De courber devant vous, de fléchir devant vous, de nous soumettre à vous. Si c'est juste, aux oeufs de Dieu, de craindre la créature plus que le créateur. Jugez-vous-en. Verset 20, ils dirent, car moi, je ne peux pas ne pas parler de ce que... Ça, c'est le mot. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Chapitre 5, chapitre 5, verset 17. Acte des Apôtres 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoient le parti des Sadducéens, se levaient. Remplis de jalousie. Est-ce que vous pouvez travailler, quand les gens vous regardent, vous voyez le visage, qu'ils soient en colère, qu'ils soient remplis d'indignation, de colère, remplis ici. Ça dit, dans leur cœur, il n'y a plus d'espace pour l'amour, pour la miséricorde, pour la douceur, pour la bonté, pour la coopération. Tout leur cœur est rempli d'indignation, de jalousie, de colère. Et cela se manifeste sur le visage. Est-ce que vous pouvez prêcher dans ces conditions? Est-ce que vous pouvez prêcher l'évangile? Et proclamer l'évangile lorsque tous les yeux sont sur vous, quand tous les visages sont tournés vers vous, et ils sont remplis de colère. C'est en ce moment qu'il faut savoir si vous êtes timide ou courageux. C'est en ce moment qu'il faut savoir si vous êtes appelé de Dieu ou bien vous vous êtes précipité sans être appelé. Verset 18 Verset 18 Mire les mains sur les apôtres et les jeter dans la prison publique. Personne ne va te jeter dans la prison pour avoir balayé la rue, pour avoir rendu l'environnement pur, pour garder la nation plus propre. Personne ne va te jeter dans la prison parce que tu es un cultivateur consciencieux et tu nourris la nation. Mais, les gens du monde, c'est ceux qui ont un plus grand impact, un grand ministre qui prépare les gens pour le ciel, qui prépare les gens pour la bénédiction sur la terre. Ce sont ceux-là qui veulent emprisonner. Ce sont ces gens-là qu'ils veulent intimider. Mais, il faut du courage, le courage du caractère, le courage d'identification à Christ. Quand tu proclames la parole de l'évangile, aidé, émis les mains sur eux, les apôtres, et les jeter en prison. Verset 19 Verset 19 Qui a ébranlé les prisons, les portes de toutes les prisons, ébranlé ta prison, ouvrira les portes de la prison. Ce matin, tu sortiras. Là, il y avait la peur, emprisonne les gens. La timidité, emprisonne les gens. La mauvaise pensée, emprisonne les gens. Les pensées négatives, emprisonne les gens. Ils viennent, ils viennent, ils viennent. Oh, ils vont m'atteindre, ils vont me punir. La peur, la peur de subir les afflictions dans le corps. Oh, ils m'ont affligé cela. Cette peur est comme la prison. Et les gens vont se cacher, les gens vont se retourner dans leur prison. Et on dit, ah, pasteur, pasteur, c'est le moment du ministère. Sortons pour prêcher. Ils disent, ils ont assez vu, ils ne peuvent plus sortir. Maintenant, après ce jour, tu vas sortir. Quelque soit ce que tu as emprisonné, tout ce que tu as enchaîné, les liens de l'ennemi seront brisés de ta vie au nom de Jésus. Les anges sont toujours dans le ministère. Et ils servent ceux qui sont les héritiers du salut. Les anges du Seigneur. Mais un ange du Seigneur a ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les filles sorties et leur dit verset 20, allez, tenez-vous dans le temple. Cela contredit ce que le saint Dréan dit. ce que ces dirigeants religieux ont dit. Maintenant, quand les êtres humains te commandent de faire quelque chose, ne te cache pas, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le ciel dit? Si la terre dit quelque chose et toute la terre se met ensemble et dit quelque chose, ne panique pas. Regarde le ciel. Qu'est-ce que le ciel dit? Et quand tu as la parole du ciel, un mot du ciel court. Il y a du coup. et tu vas courir dans le sentier du devoir au nom de Jésus. Un nouveau messager est venu. Va, allez, tenez dans le temple et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Toutes les paroles de cette vie. Verset 27 Verset 27 Après qui les jure emmener en présence du Saint-Indrin le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Verset 28 Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement Dieu prie que tu remplisses Baelsa toute communauté tout village toute ville partout même les rivières partout remplissez tout lieu de la parole de l'évangile au nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber ce nom le sang de cet homme. Si vous connaissez Pierre avant la croix ses genoux sont en train de se cogner déjà mais verset 29 verset 29 Pierre et les apôtres répondirent sans exception Pierre le responsable et les autres eux tous quand ils peuvent répondre avec courage il y a de l'espoir pour notre nation quand ils peuvent prendre la parole de Dieu et ils ne se soucient pas du vent qui souffle et ils vont dans la force du Seigneur il y a d'espoir pour chaque église et pour tout ministre Pierre et les autres apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes vérifie ça dans ta vie est-ce qu'il y a des domaines de ta vie où tu subdis ta vie en compartiment un, deux, trois peut-être à dix compartiments et parmi les dix compartiments de ta vie il y a huit domaines de ta vie tu les dis ça tu obéis aux hommes plus qu'à Dieu tu vis sous la crainte et les menaces des hommes tu fléchis devant les commandements des hommes et tu tremblotes à cause de ce que les hommes ont dit ou de ce que les hommes font comment est-ce que tu peux être un vrai ministre mais quand tu amènes tous les dix compartiments de ta vie sous le contrôle du Dieu tout puissant et tu dis il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ça c'est le courage j'ai dit ça c'est le courage je prie que ce courage impacte chacune de nos vies au nom de Jésus le troisième sous-élément la conversion à travers la prédication de la parole de l'évangile l'évangile c'est la bonne nouvelle l'évangile c'est que Jésus est mort qu'il a été ensevelé qu'il est ressuscité encore pour notre justification l'évangile c'est que Dieu aime tout le monde il n'aime pas le péché mais il aime le pécheur et Christ est mort afin que le péché soit pardonné afin qu'il soit affranchi afin qu'il soit sauvé et qu'une nouvelle vie leur parvienne ça c'est la conversion quand cette transition transformation conversion ce changement ce changement surnaturel a lieu dans la vie d'un homme d'une femme d'un garçon d'une fille d'une communauté c'est la conversion et ces conversions ont eu lieu à travers la prédication de l'évangile acte 2 acte 2 36 acte 2 verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié verset 37 après avoir entendu ce discours ils eut le cœur vivement touché ils eut le cœur vivement touché ils eut le cœur vivement touché aucun changement ne se produit sans avoir le cœur touché le pécheur a le cœur touché alors il demande le salut le croyant a le cœur touché alors il lève les yeux vers Dieu je veux aller plus haut le mari a le cœur touché et dit Dieu je me vois faites de moi un meilleur mari l'élève l'étudiant a le cœur touché Seigneur je veux un changement c'est le cœur touché la conviction du cœur qui apporte la tristesse dans le cœur le changement et c'est ce changement qui nous conduit à une meilleure vie le pasteur le prédicateur a le cœur touché je n'étudiais pas la parole de Dieu oh je ne donnais pas la parole de Dieu je suis triste dans le cœur je ne faisais pas ce que je dois faire pour atteindre ce c'est lorsque tout le monde professionnel prédicateur tout le monde dans la famille tout le monde partout c'est lorsque vous avez le cœur touché que vous voulez un changement que vous voulez une transformation et vous voulez une nouvelle vie maintenant quand Isu le cœur vivement touché il dira Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons nous verset 38 Pierre leur dit repentez-vous repentez-vous faire demi-tour changer de pensée la manière dont vous vivez n'est pas bonne qui conduira au bonheur éternel repentez-vous verset 41 verset 41 ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés c'est la parole c'est le ministère de la parole la parole de l'évangile la prédication de la parole de l'évangile qui apporte la conversion mais ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes la conversion chapitre 4 verset 4 ceux qui entendaient la parole la parole la parole crurent et le nombre des disciples augmenta d'environ cinq mille chapitre 11 chapitre 11 19 11 19 ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenus à l'occasion des diènes à l'air jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et Antioche annonçant la parole seulement aux juifs verset 20 verset 20 convertir au Seigneur la conversion la conversion et je prie comme nous prêchons comme nous proclamons la parole de l'évangile c'est la conversion et nous l'aurons au nom de Jésus deuxième point avant de passer au deuxième point réponds à ta question comment est ton ministère combien de personnes pouvons-nous doiter et qui peuvent donner des témoignages que leur vie ont été totalement converties totalement transformées en venant à ton église en écoutant tes messages en venant dans ton ministère en participant à ton ministère combien d'entre peuvent dire j'étais comme ça avant mon caractère à la maison mon caractère au bureau mon caractère dans la communauté j'étais comme ça avant tout le monde le savait j'étais vraiment un homme brutal une femme brutale mais après avoir écouté après avoir écouté déclarer la parole de Dieu après avoir écouté leur vie a été transformée c'est ce que nous devons viser dans le ministère il y aura la conversion à travers ton ministère j'ai dit il y aura plus de conversion à travers ton ministère des multitudes seront transformées au nom de Jésus deuxième point deuxième point le but profitable de la parole de sa grâce le but profitable de la parole de sa grâce il y a la parole de l'évangile premièrement il y a la parole de sa grâce deuxièmement acte 14 verset 3 acte 14 3 il restait cependant assez longtemps à icônes parlant avec assurance appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce ce que voit dans l'acte des apôtres la parole de grâce la grâce pour le salut la grâce pour la sanctification la grâce pour le soutien la grâce suffisante la grâce qui les fait avancer dans la force du Seigneur et ces prédicateurs du Nouveau Testament ils n'ont pas seulement prêché la parole de condamnation ils n'ont pas prêché la parole de salut dans la vie des gens non ils ont impliqué la grâce de Dieu et Dieu rendait témoignage à la parole de sa grâce et et permettait qu'ils se fient par leur main des prodiges et des miracles chapitre 13 chapitre 13 26 chapitre 13 26 hommes et frères enfants enfants d'Abraham quiconque parmi vous craint Dieu c'est cette parole de salut la parole de grâce la parole du salut et je prie que cette parole ne quitte pas nos bouches au nom de Jésus je prie que la parole la parole de puissance la parole de force la porte qui apporte la transformation vient dans dans chaque vie et à travers toi atteigne les autres au nom de Jésus il y a trois choses à considérer premièrement la proclamation puissante de la parole de sa grâce deuxièmement la possession objective des merveilles de sa grâce troisièmement la perception actuelle de la richesse de sa grâce premièrement la puissante proclamation la proclamation puissante de sa grâce la proclamation puissante de la parole de sa grâce le prédicateur est comme un vendeur il fait la promotion d'un produit donné et vient chercher des prospères des personnes à qui il veut présenter le produit il dit ah je suis un vendeur regardez ce bien ce produit est-ce que vous l'aimez il ne sait pas s'il aime ou pas tu ne lui as pas expliqué ce que fait le produit est-ce que tu vas l'accepter il ne sait pas si ce qu'il a déjà est meilleur que ce que tu lui proposes il ne peut pas le savoir est-ce que tu peux payer le prix et avoir ce produit je ne sais pas comment est-ce qu'il peut payer le prix et si la chose est utile si tu veux prêcher tu dois convaincre les gens et tu as besoin de présenter la parole de façon puissante pour qu'ils soient convaincus avant de finir il dit donne moi ça donne moi ça ça coûte combien et tu leur donneras le prix et le prix est très simple repentez-vous de votre voix et venez au prince de paix et venez au seigneur aider je suis prêt à le faire c'est la proclamation puissante de la parole de sa grâce chapitre 4 des actes verset 33 acte 4 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection du seigneur jésus et une grande grâce reposait sur eux tous eux-mêmes avaient la grâce de la grâce d'accomplir la grâce d'accomplir la parole de dieu qu'ils prêchaient quand ils proclamaient cette parole ils ont proclamé la parole de dieu avec grâce romaine 5 verset 1 en romaine chapitre 5 verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec dieu par notre seigneur jésus christ verset 2 on dit verset 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce la grâce salvatrice dans cette grâce la grâce qui sanctifie à cette grâce la grâce qui soutient à cette grâce la grâce qui fortifie à cette grâce la grâce qui aide la grâce qui vous donne l'espoir pour avoir les désirs les déclarations de la parole de dieu par la foi par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de dieu acte des apôtres chapitre 20 verset 32 acte chapitre 20 verset 32 et maintenant je vous recommande à dieu je vous transfère à dieu je vous place dans les mains de dieu notre prédication c'est pour conduire les gens qui à dieu si ta prédication si ta proclamation si ton ministère seulement attire les gens et s'attacher à toi et sans toi ils ne peuvent pas boire d'eau sans toi ils ne peuvent pas prendre le petit déjeuner sans toi ils ne peuvent pas aller aux toilettes ils doivent prendre la permission chez notre pasteur chez notre dirigeant oh je veux aller aux toilettes c'est possible je veux faire ceci est-ce que c'est possible je veux prendre mon repas est-ce que c'est possible je veux voyager au village est-ce que c'est possible je veux voir ma maman et mon papa est-ce que c'est bon ils ne demandent pas ça à dieu ils ne sont pas attachés à dieu ils sont attachés à toi ça ce n'est pas un bon ministère un bon ministère c'est de les recommander à dieu tu les détaches de toi et tu les amènes à faire face à dieu ça c'est le dieu du ciel qui peut leur donner le salut la sanctification et la force et la puissance et tout ce dont ils ont besoin et tu t'assures comme tu prêches comme tu sers tu détournes les yeux de toi et tu places les yeux sur le dieu du ciel et la pauvre et maintenant frère je vous recommande à dieu et à la parole de sa grâce la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifié deuxième élément dans le deuxième point la possession objective des merveilles de sa grâce nous devons posséder les merveilles de sa grâce la parole conduit aux merveilles les merveilles du salut les merveilles de la nouvelle vie les merveilles d'une vie élevée et qui va croissante les merveilles du progrès dans notre vie si nous sommes simplement des ministres de la parole professeurs de la parole et nous n'avons pas les merveilles de sa grâce ça ne veut pas dire grand chose mais la parole nous amène à posséder de façon objective les merveilles de sa grâce à tes 14 verset 3 à 14 3 il restait cependant assez longtemps et qu'on parlant avec assurrence appuyé sur le seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fie par le même des prodiges et des miracles ça c'est l'évidence que nous avons la parole de sa grâce parce que la parole de sa grâce conduit aux merveilles aux prodiges de sa grâce en Romains au chapitre 15 Romains 15 15 Romains 15 15 cependant à certains égards je vous ai écrit avec une sorte sorte de radiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite grâce grâce qui m'a que Dieu m'a faite la grâce la grâce aujourd'hui plus de grâce aujourd'hui une grande grâce aujourd'hui une grâce merveilleuse aujourd'hui le seigneur vous l'accorde au nom de Jésus verset 18 verset 18 car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la parole par les paroles vides et par les actes par la parole et par l'accomplissement de cette parole verset 19 verset 19 par la puissance des miracles des prodiges par la puissance de l'esprit de Dieu en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie j'ai abondamment répandu prêché l'évangile de Christ je prie que la grâce pour la grâce agisse puissamment dans vos vies au nom de Jésus 1 Corinthiens chapitre 15 10 1 Corinthiens 15 10 par la grâce de Dieu je suis ce que je suis 1 Croyant par la grâce de Dieu je suis ce que je suis 1 Prédicateur par la grâce de Dieu je suis ce que je suis 1 Vainqueur par la grâce de Dieu je suis ce que je suis 1 soldat courageux de Jésus Christ par la grâce de Dieu je suis ce que je suis 1 évangéliste par la grâce de Dieu je suis ce que je suis 1 dirigeant un dirigeant efficace conduisant les gens à croître plus haut dans le Seigneur par la grâce par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu quelque cri la grâce de Dieu tu auras plus la grâce de Dieu merveilleuse tu auras la grâce de Dieu qui est avec moi un compagnon constant qui est avec moi le secours constant qui est avec moi et celui qui t'amène à te lever tôt le matin et tu dis gloire à Dieu aujourd'hui ce sera plus grand qu'hier dans ta vie dans ta famille dans ton ministère tout par la grâce de Dieu ça viendra au nom de je avant de continuer il semble qu'il va pleuvoir et là où tu es si la pluie commence et tu n'as pas le courage et l'audace pour dire merci Seigneur j'ai besoin de la pluie de rafraîchissement si tu n'as pas si tu ne peux pas le dire rester là-bas alors tu as besoin de plus de grâce mais quand tu as la grâce une grâce multipliée plus de grâce une grâce merveilleuse et la pluie commence là-bas et tu dis je peux prendre plus je peux avoir plus ça c'est la grâce j'étais dans un état à l'est au sud-est on était en pleine croisade le gouverneur de l'état était assis sur la plateforme j'ai commencé à prêcher et quand j'ai commencé à prêcher la pluie a commencé à tomber j'ai dit premier point deuxième point la pluie tombait troisième point et après le troisième point j'ai lancé l'appel et après la conclusion j'ai dit maintenant vous voulez recevoir le Seigneur comme Seigneur sauver personne partout vous êtes et la pluie tombait levez votre main ils ont levé la main et j'ai dit vous allez faire un pas de foi vous devez sortir et ils sont sortis ils sont venus devant et j'ai prié pour eux j'ai dit nous allons maintenant prends les noms et la pluie tombait toujours ils sont restés là-bas ils avaient la grâce tu auras la grâce ensuite j'ai dit maintenant nous allons prier pour les malades il y avait un jeune là-bas il est venu du village quand il se préparait à venir à la croisade de la capitale le père est mort ce matin là il a fermé sa boîte il a pris on dit où vas-tu je vais à la croisade mais ton papa est mort il dit oui quand je reviendrai je vais rirer ça c'est quel type de garçon toi tu es c'est quel type de fils c'est ça ton père vient de mourir vous devez écouter Dieu plus que ce que vous écoutez les hommes donnez-moi grand-mère alors je ne savais pas que quelqu'un était là-bas dont le père était mort et j'ai dit maintenant nous allons prier oh la pluie tombait toujours j'ai dit au nom de Jésus s'il y a un besoin ici s'il y a un problème ici règle les problèmes et pendant qu'on a donné le dernier amène le papa au village est ressuscité et si j'avais peur de la pluie plus que de faire la volonté de Dieu c'est quoi je vous dis si la pluie commence pendant que je vous parle toute goutte de pluie sera un signe de produit dans votre vie maintenant nous parlons de la possession objective des produits de sa grâce voyons cela par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi et je prie que la grâce de Dieu soit ton compagnon constant dans ta vie au nom de Jésus troisième point maintenant la puissance troisième sous troisième sous élément la la possession la possession de la richesse de la richesse de sa grâce je prie que tu possèdes la possession présente actuelle de la richesse de la parole de sa grâce je prie d'entendre la richesse de la parole au nom de Jésus acte chapitre 11 verset 23 « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu il s'en réjouit et les exota tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur c'est la grâce de Dieu qui nous rapproche de Dieu le feu brûle ce feu nous rapproche de Dieu la persécution vient cette grâce nous rapproche de Dieu et les vicissitudes de la vie les situations différentes de la vie viennent et ces choses nous rapprochent de Dieu cette grâce va abonder dans ta vie titre chapitre 2 verset 11 titre 2 11 car la grâce de Dieu source de salut a été manifestée à tous les hommes elle m'est manifestée j'ai dit elle a été manifestée dans ma vie c'est ce que nous avons besoin c'est ce que nous avons besoin tous les problèmes qui sont là la grâce de Dieu te paraîtra pour la guérison la grâce de Dieu sera manifestée pour la délivrance la grâce de Dieu sera manifestée pour la force et pour le courage pour l'audace la grâce de Dieu te sera manifestée pour que tous les carrefours dans les jours de défis dans les épreuves dans les tentations pendant que tu dis qu'est-ce que je vais faire la grâce de Dieu va apparaître et tu auras la force tu auras le courage tu auras toute la puissance dont tu as besoin dans ta vie au nom de Jésus troisième point maintenant la puissance dominante de la parole de Dieu la puissance dominante de la parole de Dieu il y a trois choses premièrement réaffirmer de façon permanente la parole de Dieu deuxièmement recevoir personnellement la parole de Dieu troisièmement reposséder de façon permanente la parole de Dieu troisième premier élément premier sous-élément du troisième point réaffirmer de façon persévérante la parole de Dieu la façon persévérante quand tu dis quand tu persévères quand tu es fatigué mais tu persévères quand il semble que tu n'arrives plus à faire d'autre part tu réaffirmes la parole de Dieu ça veut dire que tu continues constamment à professer la parole de Dieu la parole de Dieu je puis je peux faire tout ce que Dieu dit que je vais faire la parole de Dieu je peux faire tout par Christ qui me fortifie la parole de Dieu je ne mourrai pas mais je vivrai la parole de Dieu la grâce de Dieu me donnera la victoire tu réaffirmes tu réaffirmes la parole de Dieu à tout moment acte 1 acte 1 Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner il voulait maintenant écrire les actes des apôtres les actes les actes continuels de Christ les actes continuels du Saint-Esprit quand Jésus Jésus a commencé de faire les actes les actes se veulent suivre remarquez quelque chose vous pouvez vérifier à la fin de Matthieu vous avez Amen à la fin de Marc vous avez Amen à la fin de Luc vous avez Amen à la fin de Jean vous avez Amen mais pour les actes des apôtres à la fin ils n'ont pas ils n'ont pas fini avec Amen c'est nous qui devons continuer ce qu'ils ont commencé vous devez continuer la même puissance dans la même force dans la même autorité dans le même courage et la même audace là où ils se sont arrêtés vous devez avoir la grâce et continuer de là je vais continuer je vais continuer alors vous devez donc réaffirmer avec persévérance la parole de Dieu chapitre 8 verset 4 chapitre 8 verset 4 ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lui annonçant la bonne nouvelle de la parole ils allaient partout annonçant la bonne nouvelle de la parole Christ a commencé il a commencé à faire d'enseigner et maintenant les apôtres ont également continué et tous les croyants allaient partout annonçant la bonne nouvelle ça c'est la même chose que tu vas faire et la même puissance va te suivre la même force va te suivre ne dis pas ne dis pas ne dis pas ah je ne peux pas parce que tu le feras parce que tu dois tu peux je puis je puis toutes choses par Christ qui me fortifie ce que Dieu a Dieu dit que tu peux faire il sait que tu peux le faire il te donnera toute la puissance et tous ces gens là qui avaient été dispersés et comme ils sont partout dans notre état comme vous êtes partout dans nos pays comme vous êtes partout dans nos continents quand vous êtes partout dans le monde cette parole de Dieu va continuer à être proclamée par vous au nom de Jésus et les profits de la parole vous les aurez les bénitions de la parole vous les aurez et vous partagerez ces profits de la parole même aux gens au nom de Jésus le dernier chapitre chapitre 28 verset chapitre 28 verset 30 Paul demeura deux ans entiers dans une maison le dernier chapitre les derniers versets Paul demeura deux ans entiers dans une dans une maison qu'il avait louée il recevait tous ceux qui venaient le voir verset 31 prêchant le royaume de Dieu ça c'est le dernier verset prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ en toute liberté et sans obstacles sans obstacles sans obstacles pourquoi chapitre 4 il a essayé de les empêcher ils ont dit non nous avons un commandement du ciel chapitre 5 ils ont essayé de les empêcher ils ont dit non nous allons obéir à Dieu chapitre 6 ils ont argumenté avec Étienne ils ont essayé de le faire taire ils ont continué chapitre 7 ils ont dit je vois les cieux ouverts chapitre 8 ils étaient dispersés persécutés et ils ont continué finalement Satan dit ce n'est pas la peine il y a plus de feu plus vous amenez le feu sur eux plus ils deviennent fervents ils perdent tout terrain le diable va perdre sur tout le terrain vous savez qu'est-ce que tu fais tels-toi là-bas si tu te tais tu es terminé je prie que tu ne sois pas terminé mais si tu tais toi et tu cries plus fort si on dit arrête là-bas ensuite tu avances si on dit est-ce qu'on ne t'a pas dit et tu continues à avancer ils seront fatigués avant toi comme ça la vie marche quand ça dit arrête à quelqu'un ne fais plus et continue à le faire et continue à le faire ne fais pas et continue à faire et il a plus de force plus de courage et plus de joie dans ce qu'il fait le monsieur dit arrête arrête tu veux que dit arrête arrête lui va être plus triste et plus tard il sera fatigué tous tes persécutés seront fatigués tous ceux qui t'empêchent qui veulent t'arrêter seront fatigués et tout et jusqu'au dernier chapitre de ta vie au dernier verset de ta vie et au dernier jour de ta vie tu vas continuer à prêcher les merveilles de la parole au nom de Jésus deuxième élément maintenant recevoir personnellement la parole de Dieu personnellement recevoir la parole de Dieu quand tu écoutes la parole de Dieu sur un sujet donné tu dis ça c'est moi c'est pour moi le salut c'est pour moi la sanctification c'est pour moi la sainteté c'est pour moi la guérison c'est pour moi la délivrance c'est pour moi la domination c'est pour moi quand tu reçois personnellement la parole de Dieu tu auras plus haut plus haut au nom de Jésus chapitre 2 des actes 41 ceux qui reçut la parole avec joie fut baptisé et en ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes ils ont continué ils ont persévéré ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fatérielle dans la fraction du pain et dans les prières et je prie la grâce pour persévérer que Dieu te l'accorde troisième élément troisième élément reposséder de façon permanente la parole du Seigneur maintenant comme nous venons et nous avons construit le livre des actes et ses apôtres et ses disciples la force de leur vie la puissance derrière eux le soutien derrière eux c'est à cause de la parole de Dieu qui est allée du début jusqu'à la fin et que la parole de Dieu continue dans ta vie comme ça rien ne pourra te vaincre examine toi-même dans ta Bible là-bas la parole de Dieu est comme le lait 1 Pierre chapitre 2 2 comme le lait le lait doit être frais le lait ne doit pas être contaminé le lait ne doit pas avoir d'autres éléments dedans qui va le détruire la force et tu dois personnellement posséder cela dans ta vie deuxièmement c'est la nourriture Luc 4 4 l'homme ne viendra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la de la bouche de Dieu la parole est l'eau 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 et cette eau ne doit pas être mélangée à l'eau sale elle doit être une eau pure qui vient à toi afin qu'il sanctifie purifie avec l'eau de la parole afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rien ni ride ni rien de semblable mais qu'elle soit sainte et irréprochable la parole de Dieu est comme le repas un repas solide vous avez pris l'eau de la parole vous prenez le repas de la parole maintenant un repas solide que Dieu vous donne et la parole de Dieu dit que la parole est comme le miel vous mettez un peu de miel dedans dans le thé vous mettez du miel dans ce que vous voulez boire en somme 19 et la parole c'est le médicament proverbe 4 verset 22 si vous regardez c'est comme un médicament médicament la santé le médicament que vous prenez chaque jour et vous devez plus fort plus fort je parle à quelqu'un là-bas plus fort et fort au nom de Jésus ces paroles sont la vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour ceux qui la trouvent septièmement c'est la lumière quand le chemin est sombre quel chemin dois-je suivre quel sentier dois-je suivre la parole de Dieu sera comme la lumière à tes pieds tu ne vas pas rater ton chemin mais si tu ne l'as pas tu vas rester dans les ténèbres et tu ne sais pas allumer la parole clique là-bas et la lumière viendra tout ce que tu cherches quand la lumière est allumée tu verras et c'est ce que la lumière fait alors allume la parole de la vie tout sera clair dans notre vie personnelle dans notre profession dans notre mariage dans notre famille tout ce que tu demandes pour t'amener à avoir le progrès tu l'auras au nom de Jésus un pied 1.23 dit que la pince est comme la semence et cette semence elle se met dans ton cœur et si tu sèmes la semence tu la arraches tu sèmes tu arraches tu sèmes tu arraches ça ne va pas porter de fruit que la semence demeure ta vie sera fructueuse quelqu'un là-bas je dis ta vie sera fructueuse je cherche une mère là-bas une seule là-bas une fille là-bas et je dis ta vie sera fructueuse au nom de Jésus en Jérémie chapitre 23 verset 29 la parole est comme le feu plusieurs parfois au champ vous rassemblez ces herbes et vous mettez ça en feu les serpents ceux qui se cachent dedans dans la brousse quand vous mettez ça en feu qu'est-ce qui va se passer ces animaux vont fuir et quand le feu de la parole vient dans votre vie tout esprit toute puissance tout démon tout ce qui se cache là-bas qui ne doit pas être là-bas comme je vous parle maintenant ils vont ils sortent j'ai dit ils sortent n'est-ce pas que ma parole est comme un feu dit l'éternel dixièmement c'est comme le marteau c'est comme un marteau qui brise le rocher est-ce qu'il y a une chose rocailleuse dans ta vie là-bas est-ce qu'il y a une chose rocailleuse dans la vie des membres à qui tu parles toutes ces choses vont disparaître au nom de Jeze le marteau de la parole la puissance de la parole qui va disperser qui va détruire tout rocher de ta vie regarde ta vie aujourd'hui quelque chose qui est là et cette chose est comme une montagne là-bas et cette chose dit je suis là je vais te détruire ne t'en fais pas le marteau de la parole vient et va disperser toutes choses ces ennemis je les vois sortir je vois ces puissants sortir toutes ces choses qui pouvaient détruire ta vie ruiner ta vie la parole vient avec toi et la parole t'arrache de la main au nom de Jésus laisse moi te dire quand le Seigneur t'a créé il avait un plan il avait un but mais ce n'est pas un but de médiocrité ce n'est pas un but d'être seul quelque part dans une fosse dans une vallée Dieu a préparé une place pour toi au sommet de la montagne mais depuis qu'ils sont venus dans ce monde les gens qui ne connaissent pas ta destinée ils ne savent pas là où tu dois être ils ont placé quelque chose sur toi et ils ont dit nos enfants n'ont pas atteint tel niveau pourquoi toi tu vas monter là-bas toi enfant fils de tel tel monsieur comment est-ce que toi tu peux dépasser nos enfants et ils ont essayé de creuser une fosse et t'ont placé là-bas pour que tu aies une vie limitée une vie inutile ils ont solé cela et maintenant Dieu regarde depuis le ciel et il dit tel tel n'est-ce pas là c'est pas là où je t'ai préparé ta place c'est en haut là-bas et ça t'attend au sommet de la montagne il ouvre la chose il te tire de là-bas et il place tes pieds sur le rocher il dit lève les yeux lève les yeux lève les yeux c'est ta place là-bas et te donne des ailes pour voler tu vas haut et tu ne vas pas arrêter jusqu'à ce que tu atteignes le sommet et la parole à un bouclier l'éternel va te procouvrir toute flèche qui vient Dieu va te protéger et la parole elle l'épée il y a une épée dans ta bouche dans ta bouche tout ce qui vient contre toi quand tu prononceras l'épée va percer la chose la main du Seigneur est debout maintenant la main du Seigneur est debout et en marche que tous les ennemis du progrès quitte ton chemin au nom de Jeux alors couvre le sommet couvre le sommet Dieu t'a créé pour le sommet ouvre la bouche dis Seigneur je suis là je suis là c'est la parole c'est la parole la parole qui va te transformer et qui va te transférer là-bas et qui va t'emmener là-bas ouvre ta bouche ouvre ta bouche et dis Seigneur je suis prêt Seigneur je suis prêt la parole dans ton coeur la parole dans ta bouche la parole sur tes pieds la parole dans tes plans la parole dans ton coeur la parole la parole la parole c'est dans ton cerveau dans ta pensée dans ton esprit dans ton coeur dans ta vie dans ta prière la parole dans ta prédication ça tue ta vie la montagne que tu es censé gravir la destinée la destination là où tu es censé être la parole la parole la parole t'élève et ta main plus haut la parole te prépare pour le lieu où tu dois être tu n'as encore rien fait c'est juste une préparation ce que tu as fait ce que tu as réalisé le progrès que tu as fait c'est juste une plateforme pour que tu ailles plus haut et tu vas être lancé comme un missile par la parole de Dieu le lait va adoucir les douleurs de ta vie l'eau va adoucir la sécherie de ta vie la nourriture va fortifier ta faiblesse le repas donnera une nouvelle force dans ton corps le miel rendra ta vie douce la lumière va ôter toutes les ténèbres de ta vie la semence donnera des fruits dans ta vie le feu va chasser tous ces démons toutes ces maladies le mâteau va briser tout rocher dans ta vie le bouclier va te protéger te préserver de plus grande hauteur de plus grande réalisation de plus grande possession de plus grande victoire à terre plus haute l'épée de l'esprit va percer va détruire tout ce qui s'interpose devant toi au nom de Jésus nous prions regardez le passé regardez toutes les eaux qui ont passé sous le pont regardez toutes les larmes du passé toutes les tristesses du passé toutes les douleurs du passé toutes les défaites du passé tous les regrets du passé maintenant par la parole vous traversez votre vie dans votre famille dans votre ministère dans votre église vous toi aujourd'hui pas la parole la parole de sa grâce la parole de l'évangile la parole de Dieu la parole de puissance la parole de promesse la parole de prophétie dans ta vie ce que je déclare maintenant sur ta vie sera accompli ce l'objectif pour lequel Dieu t'a créé dans ta vie dans ton ministère et ta mission sur terre ce l'objectif sera accompli au nom de Jésus tout ce qui avait fermé tes yeux tu n'arrivais pas à voir et tu suivais la foule tu la suivais la destinée le destinée n'est pas la destinée le plan de Dieu pour ta vie n'est pas le même le sommet de la montagne t'attend c'est pas le même pour eux Dieu t'a appelé Abraham seul et il l'a béni et il l'a promu aujourd'hui la main de Dieu est sur toi personnellement il va te lever il va te promouvoir il va baler le chemin pour toi la tristesse du passé est enlevé l'échec du passé est ennulé aujourd'hui est le commencement d'une nouvelle vie où est la personne dont je parle là-bas paix 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 nous te bénissons ton nom en ce moment solennel nous recevons les prodiges de la parole la richesse de la parole nous recevons les choses particulières que tu as préparé pour nous dans ta parole au nom de Jésus merci parce que nous sommes encore vivants nous avons enduré beaucoup par le passé nous avons senti beaucoup par le passé la douleur par le passé beaucoup d'eau ont passé sous le pont maintenant la porte est ouverte le chemin tracé le chemin menant la nouvelle vie conduisant au nouveau ministère le chemin conduisant à la nouvelle puissance menant à la nouvelle possession et le chemin conduisant au chemin de la montagne au nom de Jésus Seigneur bloc de notre mémoire de notre pensée toutes les choses du passé qui nous retiennent ouvre les pailles des écritures pour nous que ta parole pénètre chaque cœur chaque vie là il nous faut la conversion la conversion de la timidité à la force et à la puissance la conversion de désespoir à l'espoir la conversion de la médiacrité à la maîtrise Seigneur qui est la conversion partout au nom de Jésus convention d'être des sauterelles pour être des géants convention de quelqu'un qu'on pousse qu'on pousse qu'on pousse tout le temps pour être quelqu'un qui peut tenir debout droit ferme et puissant contre tous les ennemis convention la conversion totale au nom de Jésus la conversion des pleurs au courage la conversion des pleurs à la saillesse de Dieu la conversion d'un homme du passé d'une femme du passé à un homme une femme du présent la conversion de la maladie à la santé la conversion de la faiblesse à la promotion de la délivrance à la domination je prie Seigneur aujourd'hui que chacun se lève une nouvelle vie un nouvel amour une nouvelle lumière un nouvel héritage un nouvel un nouveau progrès et ces paroles que Dieu a déclarées sera accomplies porteras de fruits nous écouterons les témoignages dans tout ce lieu nous te verrons ayant la victoire au nom de Jésus va par la parole et que rien ne t'arrête nous nous rencontrerons au sommet de la montagne merci Père merci Fils merci Saint-Esprit au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus merci Fils au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus merci Fils au nom de Jésus